Et quoi dire sur la congélation? Nous, encore là, ça fait 15 ans qu'on utilise ces produits-là. L'avantage, ça ne fait pas de glace. Et je vais vous montrer, il y a deux gammes dans la congélation qui est importante. Il y a les chauffisseurs et les garde-gel qu'on appelle maintenant. Alors, dans les deux collections, les chauffisseurs qui sont en haut ici, ça, ça va être plutôt des repas préparés à l'avance. L'avantage des chauffisseurs, c'est que celui-là, on peut prendre congelé. On ouvre la petite pinouche comme ça et on le met dans le micro-ondes. Ce format-là, je dirais en 10 à 12 minutes et le repas est prêt. Et nous, on s'amuse à écrire qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ici. Sinon, il y a la gamme les garde-gel. Ça, c'est exemple notre bœuf haché, notre poulet, tout qui est encore cru. Et ça, notre poulet entier, on le met à l'intérieur de ça ici. Et notre poulet, on les achète bio, au Costco. Puis, la viande peut se conserver sans problème, sans que ça coûte le congélateur pendant un bon six mois. Alors, ça nous permet d'avoir un beau congélateur tout bien rangé. Et on sait exactement ce qu'on met à l'intérieur. Et j'ai aussi mes propres bouillons. Et d'habitude, ça, c'est plein de fromage râpé. Ça veut dire qu'on est dû pour râper du fromage. Alors, si jamais vous avez des questions sur les chauffeurs et les garde-gel, vous me laissez savoir, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée!